... Je pense que ce qui est très noble dans un mouvement populaire de libération où il y a un million de personnes dans la rue qui vont faire tomber un régime, cette distance vis-à-vis de ses propres discours, je trouve ça très beau, c'est ce qui permet la fin du tourisme. En pleine campagne électorale, ça peut être de l'hypocrisie ou du cynisme, c'est quand même assez différent, mais... Et Sarkozy sur la rupture... Vous croyiez ? Moi j'ai cru déjà, et ça c'était vrai, que c'était le seul qui avait mis le débat sur la France-Afrique par exemple, qui pour moi est un héritage pré-68-art complètement incroyable, que les 68-art d'ailleurs ont laissé en place, malheureusement. Entre les Gaules et les Géens, la société de France. Voilà, exactement, c'est un héritage continu de la diplomatie française depuis la décolonisation. Et alors, oui, effectivement c'était le seul qu'on avait parlé, il a fait un simili de rupture qui aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Et il y a par contre un cas qui est symbolique de la France-Afrique et de la nécessité de rompre avec cette tradition post-coloniale atroce, c'est le cas du Rwanda, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et sur le cas présentement du Rwanda, grâce à Kouchner, il y a eu une très claire rupture dans la politique de la France. C'est-à-dire qu'avant on était en guerre absolue contre la guérilla qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire le Front Patriotique Rwanda sur le thème, c'est des anglo-saxons qui veulent nous chasser d'Afrique et renverser tous nos régimes frères. Aujourd'hui on est dans la reconnaissance, un, qu'il y ait eu un génocide, celui des Tutsis du Rwanda, deux, que la France a commis des fautes. Enfin, c'est pas génial encore, c'est pas la vérité historique, mais il n'empêche que Marc Kouchner va à Kigayi et s'inquine devant les rescapés du génocide et surtout les tombes des morts. Il faut savoir que la France, jusqu'à il y a six mois, était le seul état négationniste du monde sur la question rwandaise. Et ça, c'est fini. Maintenant c'est évident que c'est un scandale que Omar Bongo puisse téléphoner à Sarkozy pour réclamer la tête d'un secrétaire d'État à Paris. Mais ça, c'est le grand problème de la France, c'est que quand on change de gouvernement, on change les ministres plus 5, 6 conseillers, mais les structures restent absolument les mêmes. On ne change pas l'administration, c'est-à-dire qu'on dit on change l'administration parce qu'on prend des professeurs de Stanford, alors ça ne marche pas forcément mieux, mais on prend des professeurs de Stanford et ensuite ils retournent à l'université. Le fait est qu'il y a quand même une respiration. Et c'est le propre de beaucoup de pays européens. En France, on est dans l'administration, on y reste, et en gros, 99% des gens qui font la politique ne changent pas en fonction des élections. Et donc quand Kouchenay arrive au Quédence-Laye, il peut lui reprocher toutes ses insuffidences et ses renoncements, mais il faut savoir aussi qu'il deal avec une administration qui a fait une politique qui est complètement contraire à ce qu'il prétend lui vouloir pendant 50 ans et qu'il doit dealer avec ça. Et ça, c'est un des grands problèmes de la France, c'est qu'en gros, c'est un pays qui manque de rupture politique parce qu'il y a une tradition d'administration, de vache sacrée de l'État, qui fait que ces gens qui sont censés être des technocrates sont en fait investis d'une mission qui est la continuité de l'État, la mission sacrée de la nation française. Il y a une note d'espoir, c'est que ce n'est pas la première fois, par exemple, pour la visite de Kadhafi, que la France accueille, complimente, honore un dictateur. Et c'est la première fois que ça fait un tel scandale. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un front unanime dans la presse et dans l'opinion pour dire que c'est horrible. Et bien ça, l'irruption des droits de l'homme et de la politique étrangère dans le débat public, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Quand on recevait en plein génocide du Rwanda l'ensemble du gouvernement génocidaire à l'Élysée, à Matignon, au Quai d'Orsay, il n'y avait pas un mot dans la presse et tout le monde s'en foutait parce qu'en fait, c'était le fait du roi. De toute façon, la politique étrangère, on s'en fout, c'est le fait du roi. Et bien ça, aujourd'hui, c'est une rupture réussie, mais c'est sûrement malgré lui puisqu'il préfère ne pas être critiqué. Mais c'est le fait que Sarkozy, on le scrute, on le regarde et on le critique. Et ça, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a un changement du rapport des Français au pouvoir. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on est entré dans un rapport moderne au pouvoir, il n'y a plus cette fascination sacrée pour le père de la nation, l'homme qui est censé incarner mille ans de l'histoire. De toute façon, à Sarkozy, on a du mal à le voir comme un père de la nation. C'est évident, c'est lié à sa personnalité. Mais ce changement-là dans l'attitude des Français par rapport au pouvoir, c'est très positif. C'est positif dans la mesure où on l'admet. Mais en gros, il faut quand même dire qu'il n'y a pas que les technocrates et les bureaucrates de l'administration qui ne l'admettent pas. Vous avez eu un appel en février, publié dans Marianne, qui était signé par absolument tout le monde qui ne faisait pas partie du gouvernement de Sarkozy. C'est-à-dire Ségolène Royal, le maire de Paris, mais aussi bien de Billepin, Beyrou, ma mère, des maires néo, enfin, paléo-staliniens, communistes à Vénitieux ou ailleurs, Dupont-Aignan, qui n'est pas vraiment communiste, etc. C'est-à-dire que vous aviez absolument tout l'éventail de 50 années de politique française. Et je dis 50 années à dessein parce que l'appel était très court. On lui reprochait, sans le nommer, un, d'atteinte à la dignité, à la respectabilité, à la sacralité de l'État, donc il se conduit mal, et deux, d'atteinte à une politique internationale menée par la France de dignité et de respect du droit des nations, de respect des populations et des peuples. Alors, c'était dit 50 années de politique internationale. Et 50 années, ça vous ramène où ? Ça vous ramène en 58. 58, c'est exactement le milieu de la guerre d'Algérie. Elle a commencé 4 ans avant et finira 4 ans après. Est-ce que c'est vraiment la dignité des potes qui étaient défendues à ce moment-là ? J'en doute, De Gaulle en a douté, et finalement, la France en doute aujourd'hui. Sous-titrage MFP.